Nous sommes avec Amel Keffif, vous êtes directrice générale de Elle Bouge, une belle association pour défendre les femmes dans l'industrie et pas que. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de cette association ? Bonjour Amel Keffif, directrice générale de l'association Elle Bouge. Elle Bouge est née il y a 16 ans de la volonté de Marie-Sophie Pavlak, présidente et fondatrice, qui l'a créée à la demande de DRH de groupes industriels qui avaient un besoin d'attirer des talents féminins sur des fonctions de technicienne et d'ingénieur dans des industries stéréotypées masculines. Le constat qui avait été fait à l'époque et qui est encore le même aujourd'hui, c'est que si on a du mal à attirer des talents féminins, c'est que dès le départ, les jeunes filles collégiennes, lycéennes et étudiantes ne se projettent pas, ne s'identifient pas et sont victimes en quelque sorte de stéréotypes de genre induits et inconscients. Donc aujourd'hui, Elle Bouge va venir réparer ce manque d'identification et de projection par nos actions. Alors justement, c'est par peur, par manque peut-être d'identification des métiers peut-être ? Si les jeunes filles ne s'identifient pas, elles ne se projettent pas, c'est par manque d'informations, d'une part. Elles ne connaissent pas l'orientation, elles ne connaissent pas ces industries. Il y a évidemment tous les stéréotypes liés à la dureté du métier, à la dureté de l'industrie, à l'image poussiéreuse également que peut avoir l'industrie. Donc chez Elle Bouge, nous avons des marraines, donc ce sont des femmes salariées des entreprises partenaires qui vont venir témoigner de leur métier, du secteur d'activité dans lequel elles travaillent, de manière à aider ces jeunes filles à s'identifier dans ces métiers. Donc on va venir vraiment dépoussiérer l'image et permettre à ces jeunes filles de se dire « pourquoi pas moi ? » Justement là, vous êtes sur le salon des armées. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, sur le salon Eurosatori, Alville Peinte, on y est venu à l'invitation de notre partenaire, le J4, qui représente le monde de la défense et également des ETI, PME, qui n'adhèrent pas à Elle Bouge, qui ne sont pas partenaires d'Elle Bouge. Donc effectivement, on va aujourd'hui proposer aux jeunes filles de découvrir les métiers de la défense parce qu'avant d'arriver sur le terrain de l'armée, c'est un panel de métiers et de secteurs d'activité qui proposent de l'innovation, qui proposent des métiers adaptés, qui proposent des métiers passionnants et c'est ce que nos marraines, parmi nos 260 partenaires, vont présenter à ces jeunes filles. Justement, le rôle des marraines, c'est quoi ? C'est celui-ci, c'est de témoigner de leurs choix académiques, de leurs choix scolaires, de leurs choix professionnels et de témoigner du métier passionnant qu'elles ont aujourd'hui dans une industrie dans laquelle on n'aurait pas pu s'imaginer. Donc ce sont des femmes qui sont techniciennes, ce sont des femmes qui sont ingénieures, ce sont des femmes scientifiques également. Donc le discours qu'on va tenir, c'est, mesdemoiselles, continuez à faire des maths et de la science, il n'y a pas besoin d'avoir 19 de moyenne, parce qu'en continuant à faire des maths et de la science, ça va vous ouvrir un champ de possibilités académiques et professionnelles bien plus large. Et vous aurez le choix ensuite de faire ce que vous voulez. Demain, vous allez au salon VivaTech, là aussi, on a la technologie, on a les startups, où il y a de plus en plus de femmes. Oui, exactement. Alors, effectivement, le VivaTechnologie, c'est le plus grand salon tech d'Europe. On a évidemment aussi beaucoup de partenaires qui sont là pour accueillir nos jeunes filles. Le secrétariat général aux armées, il sera présent pour proposer également tous les métiers de la tech au sein de l'armée. Mais ce sont aussi tous les métiers de la tech au sein des grands groupes, dans lesquels on n'imagine pas forcément qu'il y a de la tech. Et c'est ce qu'on va venir proposer, c'est qu'il y a de la tech absolument partout, à tous les niveaux, qu'on soit Bac plus 1 à Bac plus 5, plus 8. Et quels sont ces métiers, quels sont ces métiers passionnants présentés par nos marraines ? Alors, justement, je reviens à Rosatoury, vous avez signé une convention avec le G4. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette convention ? Oui, alors c'est un partenariat, effectivement, convention de partenariat qu'on va signer avec le G4. Le G4, donc, s'engage, adhère aux valeurs d'El Bouge. Donc, nos valeurs, c'est vraiment le partage, l'intergénérationnel. Donc, le G4 va représenter toutes les entreprises qui sont adhérentes du G4 pour El Bouge. Donc, les futures marraines des TPE, des ETI, des PME qui sont membres du G4 vont pouvoir participer aux événements El Bouge. Donc, les futures marraines, comme aujourd'hui on a vu chez Arcus ou d'autres adhérents, vont pouvoir participer, accueillir les jeunes filles sur leur site, leur faire découvrir à leur échelle les métiers, les secteurs d'activité, qu'est-ce qu'un recrutement, qu'est-ce que sont les stages et alternances également dans leur métier et qui sont disponibles, ouverts et attendus pour les jeunes filles. Alors, dans le quinquennat qui s'est terminé, il y a eu le secrétariat à l'égalité femmes-hommes. Ça, c'était une des avancées, notamment avec Marlène Schiappa et Elisabeth Moreno. Deux fortes personnalités, on va dire. Donc, oui, le président Emmanuel Macron a donné un signal très fort en faisant de la grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. Le secrétariat d'Etat, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations de Marlène Schiappa a fait des avancées formidables. En matière de droit, évidemment, mais l'égalité salariale, l'égalité professionnelle, l'accès à l'information quand on est une femme, une jeune femme, qu'on soit salarié ou non. Les avancées aussi en matière de mixité entre la vie, la conciliation entre la vie pro et la vie perso et également les avancées pour aider les mères actives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !